Le stratagème, c'est que je leur ai fait croire que j'avais fait de la fornication. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est quand vous faites de la sexualité en dehors du mariage. C'est le terme et c'est considéré comme une faute très grave, motif d'exclusion. Bonjour à tous, moi c'est Esther Taïfé. Dans la vie, je fais des vidéos sur internet depuis presque dix ans maintenant. Je parle de sujets autour de la féminité, de la société, tout ça. J'ai beaucoup partagé mon parcours sur les réseaux sociaux. Et en particulier dans mon histoire, ce qui je pense va vous intéresser aujourd'hui, j'ai grandi dans un groupement religieux à dérive sectaire qui s'appelle les Témoins de Jéhovah. Et j'en suis sortie à mes dix-huit ans. Pour moi, ce qui fait la différence entre une secte et un groupement religieux classique, on va dire, ou un groupement religieux qui n'a pas de dérive possible, c'est surtout l'emprise. Et donc dans la vie quotidienne, ça se manifeste par le fait d'avoir des interdictions, des choses qui pourraient avoir des conséquences sur notre vie. Par exemple, un des trucs qui pour moi est principal dans le cas des Témoins de Jéhovah, c'est que si vous êtes à l'intérieur d'une congrégation, donc si vous faites partie du groupement et que vous décidez de vous en extraire, donc de partir, c'est tout à fait possible évidemment. Mais si vous partez, toutes les personnes qui sont à l'intérieur n'ont plus le droit de vous parler. Alors moi, j'ai grandi dedans, c'est-à-dire que ma mère est devenue Témoins de Jéhovah, j'étais très jeune enfant, je devais avoir trois ou quatre ans. Donc moi, j'ai toujours connu ça, donc j'ai été élevée là-dedans, c'était toutes mes semaines, tous mes dimanches, j'étais à la salle du royaume, donc le lieu de culte. Mais je me suis vraiment convertie à l'âge de 16 ans, parce que c'est une particularité de cette religion-là, c'est qu'en fait, on n'est pas baptisé quand on est tout bébé, on est baptisé quand nous, on le décide. Mais je dois dire qu'il y a quand même une forte pression sur les jeunes adolescents, on va dire, à se convertir et à soi-même décider de prendre le baptême, comme on l'appelle dans notre groupement. J'ai commencé à me questionner, je dirais au collège, et là, j'ai commencé à être pas très à l'aise, parce que je remarquais que j'osais pas dire, par exemple, le lundi à l'école, ah bah ce week-end, je suis allée prêcher, je suis allée taper aux portes, vous savez, des gens, la prédication, c'est quand je vais être connue pour ça, pour arriver aux portes. Et de manière générale, dans mon quotidien, surtout à l'adolescence, ça s'est manifesté par le fait que je n'avais pas du tout les mêmes activités que les autres de mon âge. Je n'écoutais pas tellement de musique ou pas de tout, je ne pouvais pas tout écouter. Les films, c'était la même chose, les lectures, moi je me souviens, j'ai grandi à l'époque d'Harry Potter, j'avais 12 ans en même temps qu'Harry Potter est sorti, donc on est vraiment à un âge où j'aurais pu être dedans, et j'étais en décalage de ce point de vue-là. Donc il y a un gros décalage au niveau de la pop culture, et il y a un gros décalage au niveau aussi de l'expérience de la vie qu'on est en train d'avoir, c'est-à-dire que c'est l'âge aussi où on commence à avoir les premiers amours, peut-être les premières soirées, des moments un peu sociaux comme ça, un groupe d'amis, il y a un truc très fort au niveau des amis, et tout ça, je suis un peu passée à côté. Je n'avais qu'une seule possibilité pour la suite, c'était de me marier, avoir des enfants, rester dans la congrégation, et moi j'avais envie de plein de choses, je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin d'explorer, beaucoup besoin de tester des choses très différentes, je suis intéressée par des sujets très différents, et même sur les études, j'avais l'impression que j'étais bloquée, moi j'avais envie de faire de l'astronomie, de l'astrophysique, je l'ai fait finalement, mais à ce moment-là, vous pensez bien que ce n'était pas tellement bien vu, de dire tiens, si on allait étudier le Big Bang, au lieu d'étudier Adam et Eve, je me sens un peu comme dans un hublot. Donc tu as vraiment cet aspect, je suis un peu isolée du monde, mais je vois tout ce qui se passe, mais je ne peux pas y participer, il y a une espèce de truc un peu spectateur. Ces questions-là, c'est des questions que je ne me suis pas du tout posées au moment de l'adolescence, que j'ai même refoulées, parce que je l'ai trouvée impure, ça va même loin, ça va jusqu'à la masturbation aussi. J'étais censée me marier avec quelqu'un quand j'avais 19 ans, qui était aussi dans le groupement, et finalement je ne l'ai pas fait, et donc j'ai découvert, puisque je suis partie avant, en fait je suis partie à 18 ans, donc j'ai découvert un petit peu toute la vie amoureuse après. Donc je suis partie d'une page blanche à 18 ans et demi, 19 ans, parce que j'ai mis un an quand même à me remettre de ma sortie des témoins de Jéhovah avant de me poser toutes ces questions-là. Si vous connaissez des témoins de Jéhovah dans votre vie, là en m'écoutant vous pouvez avoir un tableau dressé un peu négatif, mais ça reste quand même des gens extrêmement honnêtes, droits, gentils, il y a une vraie bonté en fait au sein des groupements, donc il y a un vrai soutien communautaire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui restent si longtemps, et qui n'en sortent jamais, c'est parce qu'ils y trouvent en fait un esprit de communauté, de soutien, tout n'est pas acheté, et puis bon bah quelques petits détails pas mal quand même, c'est que du coup j'ai quand même commencé ma vie sans commencer à fumer, voilà si j'avais commencé à l'adolescence j'aurais dû arrêter un jour, et voilà, donc j'ai pas fait ça, l'alcool c'est pareil même encore aujourd'hui, ça m'était interdit, mais en fait comme je ne m'y suis pas mise à l'âge auquel les gens s'y mettent, même encore aujourd'hui j'ai l'impression d'être un enfant de 10 ans qui goûte du vin, il fait pas, c'est pas bon. Pendant toutes ces années, il n'y a pas eu un événement majeur qui m'a fait dire, ok un jour je sortirai, je dirais même que je ne pensais pas qu'un jour je sortirai en fait, vous m'auriez dit à 18 ans, moins 6 mois que j'allais sortir 6 mois plus tard, je ne l'aurais probablement pas présagé quoi, et en fait ce qui s'est passé c'est que je fréquentais un garçon, on était en train d'envisager d'aller plus loin de potentiellement se marier etc, sachant que dans le groupement on ne pouvait pas se voir seul, par exemple il y avait toujours un chaperon avec nous, on ne pouvait pas s'embrasser, avoir des gestes d'affection, des choses comme ça, alors le sexe on n'en parle même pas évidemment, et on devait se préserver pour le mariage et tout, et il y avait un peu cette relation qui commençait, donc moi je n'étais pas hyper emballée, mais je sentais que toute la congrégation était derrière moi, nous dire c'est bien que vous fassiez ça, c'est bien pour vous, je suis partie à l'université et je me suis dit ok, je vais la faire un peu subtilement, c'est à dire que je ne vais pas reprendre contact avec la congrégation de mon arrivée, donc ça s'est fait un peu progressivement, il n'y a pas eu un jour où j'ai pris une grande décision et j'ai claqué une porte, ce n'est pas ça qui s'est passé, c'est vraiment genre je l'ai fait progressivement avec un pied dehors, après ils ont essayé de me faire revenir, ils frappaient à la porte tous les week-ends en me demandant de revenir, en me demandant si ça allait, qu'ils allaient m'aider, tout ça, et ça a été un peu long et un peu pénible, mais ils ont fini par se lasser, et au début, alors ce n'est pas tant qu'ils se sont lassés, c'est qu'au bout d'un moment ils ont fini par m'exclure en fait, parce que vous avez deux façons de sortir, c'est soit vous faites une lettre et vous dites voilà, moi je m'extrais en fait, je me retire, c'est comme ça que c'est ça le terme, l'autre façon de partir, c'est d'être en fait exclu, donc d'avoir fait une faute qui est jugée grave, c'est vraiment les termes employés, pour qu'on puisse vous exclure, et que vous n'ayez plus votre place dans la congrégation. Quand vous vous retirez, pour les gens qui sont à l'intérieur, c'est vraiment vous renier Dieu, et ça va être très dur de demander son pardon, alors que si vous avez fait une faute, et que vous êtes exclu par faute, si vous vous repentissez, alors Dieu pourra peut-être vous pardonner, vous faire revenir, et je me suis dit pour préserver ma mère en fait, ça serait mieux que je sois exclue, parce que dans son esprit, ça ne serait pas définitif. Le stratagème c'est que, je leur ai fait croire que j'avais fait de la fornication, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est quand vous faites de la sexualité en dehors du mariage, c'est le terme, et c'est considéré comme une faute très grave, motif d'exclusion. J'avais un de mes amis de la fac, en fait, qui a juste dit ok, samedi quand ils viendront, parce qu'ils venaient tous les samedis, pour me demander si je voulais revenir et tout ça, et à chaque fois je n'ouvrais pas, parce que ça m'oppressait en fait, je me sentais vraiment oppressée, et en fait il m'a dit ok, samedi prochain, je leur ouvre en caleçon, et en fait c'est ce qu'il a fait, il est venu, et puis il a fait non, elle est occupée là, et il leur a fermé la porte, et du coup ils ont mal déduit, mais ils ont déduit. On m'avait fait un narratif de le monde, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'appelle, le monde, le monde, donc toutes les personnes qui ne sont pas témoins de Jeovale, le monde, vous voyez déjà rien que le mot, c'est dire ok, c'est tout le reste du monde, d'où cet effet de hublot dont je parlais tout à l'heure, mais le monde est dangereux, le monde est méchant, donc moi j'avais vraiment ce truc de, j'ai peur de me brûler en fait, donc je vais faire ultra attention, et j'avais cette culpabilité énorme, j'avais l'impression de trahir tout le monde, donc j'étais vraiment en mode, dans ma tête j'étais encore sous l'emprise, donc j'avais ce truc de Jehovah voit tout, donc il ne faut surtout pas que je fasse des péchés, et j'étais ah non, je sors parce que je ne crois pas, c'est une raison saine, et donc je n'ai pas eu ce truc un peu de vouloir tout tester, j'ai fait quand même quelque chose de symbolique, en sortant qu'il y ait quelque chose d'interdit, je voulais faire un truc interdit, qui me permettait de me réapproprier mes choix, et à ce moment là je voulais faire un tatouage, mais je n'avais pas le cran pour faire un tatouage, donc je n'ai pas fait un tatouage, mais je me suis fait un piercing, je me suis fait un piercing à la langue que je n'ai plus aujourd'hui, mais que j'ai gardé longtemps. J'ai envie de vous dire, si vous savez que vous voulez partir, mais que vous avez peur, que vous n'êtes pas seul, que de nombreuses personnes sont passées par là, que vous pouvez vous rapprocher d'assos qui vont vous aider dans cette transition-là, il y a des associations pour l'écoutement, dérive, sectaire, l'emprise, etc., vous pouvez trouver ça. La vie vaut le coup, ça vaut le coup de passer par ce moment-là, et ces quelques mois, et peut-être années d'inconfort, parce que votre vie vaut plus que ça, et la suite vaut plus que ça. Si je vais à l'encontre de ce qu'on m'avait inculqué, en tout cas, ce n'est pas conscient. Je ne suis pas du tout dans une démarche de rébellion, de oui, je n'avais pas le droit de faire ça, du coup, maintenant, je vais me faire plein de tatouages, oui, maintenant, je vais parler de BDSM sur Internet, de sexualité, art, et tout, non, je n'ai pas cette démarche-là, mais ce qui est certain, c'est que c'est un peu ce que je disais avant, c'est-à-dire que le fait d'avoir déconstruit un truc aussi intime ou que l'éducation qu'on a reçue par ses parents, qui était prenante, en fait, ça donne la place et l'espace de déconstruire plein de choses. Et du coup, quand on déconstruit tout ce qu'il y a autour de nous, on se retrouve finalement sur des sujets qui sont tabous, parce que la plupart des gens n'ont pas l'espace et n'ont pas l'opportunité dans leur vie d'aller les déconstruire. C'est comme ça que je me retrouve à parler typiquement de sexualité, par exemple, parce que c'est des sujets où d'habitude, ce n'est pas si évident de se détacher de notre éducation. Et je pense que j'ai une facilité à ça, parce que je l'ai fait très jeune. Alors, le gros projet du moment, je pense qu'on en a un peu parlé, c'est ce qui s'appelle les Pillow Talk, qui est une émission de 10 épisodes autour de la sexualité, où j'ai à chaque épisode 5 personnes qui viennent sur le plateau et on est sur des coussins en train de parler de sexualité et on parle de différents sujets. On parle de l'entrée dans la vie sexuelle, du tantra, du BDSM, de la sexualité vanille, des scripts autour de la sexualité. C'est hyper passionnant. Et pour l'année prochaine, a priori, un de mes gros sujets, c'est que j'ai un livre qui va sortir sur l'identité. Donc, vous pourrez peut-être voir ça passer sur les réseaux si vous me suivez.